Je voudrais aujourd'hui vous encourager à retrouver votre motivation pour la prière. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzel, merci de m'accorder ces quelques minutes de partage, ces dix minutes préparées pour vous. Nous savons en tant que chrétiens que nous avons besoin de prier, on sait cela. On a besoin de prier, on devrait prier et vous connaissez ces versets, « Priez sans cesse, persévérez dans la prière, etc. » Et pourtant, il y a des moments où il y a une espèce de baisse de régime, où il y a une perte de motivation et je voudrais par ces quelques mots vous encourager. Pour garder notre cap dans la prière, cette conversation avec Dieu, cette recherche de la face de Dieu, nous avons besoin non seulement de nous discipliner dans la prière, mais nous avons besoin aussi de prier les uns avec les autres. La prière doit être alimentée par une communion fraternelle, où il y a une convergence des sujets de prière, où il y a une unité, une communion de prière. Et bien sûr, il nous faut être remplis du Saint-Esprit pour cela et trouver notre rythme et, si possible, notre régularité dans la prière. Certains disent, « Ah, moi je ne prie que lorsque je le sens. » Donc, quelquefois, il prie, il prie longuement, et puis d'autres fois, c'est le calme plat, il ne prie plus parce qu'il ne le sente pas. Or, le Seigneur voudrait que nous soyons toujours dans cette dynamique de la prière qui est une joie, quelque chose qui me motive. Pour retrouver la motivation dans la prière, j'ai pensé à quelques éléments, au travers de ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu, mais aussi au travers de ce que j'ai remarqué dans ma propre vie, mais aussi dans la vie des uns et des autres que je côtoie dans le ministère. La première chose qui nous fait perdre la motivation, je pense, c'est que la fin de Dieu, la fin de trouver le cœur du Père, de trouver la face de Dieu, d'être avec Lui, de rester avec Lui, cette fin peut finalement, peut à un moment donné, nous manquer. Nous savons qu'une perte d'appétit n'est pas un signe de santé, mais plutôt un signe de maladie. Nous avons besoin de retrouver une fin de Dieu pour être avec Lui. Pas seulement lui demander des choses, mais pour être avec Lui. Écoutez cette parole dans Jean chapitre 6, verset 32. « Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Et cette réponse des disciples de Jésus, elle m'interpelle, elle m'intéresse, en disant, Seigneur, donne-moi toujours ce pain. J'ai besoin de cette fin de Dieu, j'ai besoin de ce pain céleste pour rester en communion intime et proche avec mon Dieu. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que nous pouvons être touchés par une espèce d'indifférence face aux besoins des autres. Jésus va raconter une histoire dans Luc chapitre 11. Il va parler de cet ami qui reçoit de la visite tard le soir. Et comme il n'a rien, il va frapper à la porte de quelqu'un pour lui demander des réserves, pour lui demander de lui donner quelque chose pour le dépanner. Cet ami qui reçoit des invités par surprise a envie de répondre à leurs besoins. Ça, pour moi, c'est l'image de celui qui veut prier parce qu'il y a un besoin, il y a une détresse, il y a une famine, il y a quelqu'un qui a besoin de manger et je peux pourvoir à ce besoin. Mais je n'ai rien, donc je vais aller frapper à la porte de celui qui peut pourvoir à mes besoins. Mais je suis concerné par le besoin de l'autre. Et voilà que cette troisième personne qui, elle, est couchée, qui ne veut pas ouvrir la porte et qui ne s'intéresse pas à la détresse de l'autre ou aux besoins de l'autre, est l'image parfois du chrétien qui ne se sent plus concerné par les besoins. Les besoins sont nombreux, les besoins sont toujours présents. Ils viennent frapper à notre porte et nous disons, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je suis déjà couché, cela ne me concerne pas, c'est le mauvais moment. Et nous avons toutes sortes d'excuses pour ne pas nous impliquer. Donc il y a une démotivation dans la prière parce que nous ne sommes plus, nous ne sentons plus ce besoin de l'autre qui nous touche. Nous avons besoin d'être à nouveau touchés par le besoin de l'autre. Et je voudrais vous encourager à ne pas oublier, à ne jamais oublier les chrétiens qui souffrent pour leur foi. Peut-être que vous me dites, mais ils sont loin de nous, je ne les connais pas, je n'ai jamais vu personne qui vit dans cette situation, mais ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils ont besoin de notre intercession et de notre prière. Ne soyons pas désintéressés, mais secouons notre indifférence pour les servir avec la prière, en étant nous-mêmes nourris du pain céleste, de la présence de Dieu qui nous motive dans cette prière. Et puis, il y a une autre perte de motivation lorsque nous abandonnons nos bonnes habitudes. Jésus va dire, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu fais l'aumône, il dira ça dans le serment sur la montagne, comme une pratique régulière et normale de la vie du disciple de Christ. Il y a une habitude, il y a une discipline, une bonne habitude à garder. Et pour cela, nous devons faire face à notre paresse, à notre chair qui refuse ce genre de message. Et nous disons, Seigneur, je veux garder le cap et garder ma discipline parce que je t'aime et je veux honorer ton nom et je veux être fidèle à mon mandat d'être un homme ou une femme de prière. Maintenant, pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais parler d'un facteur de démotivation qui est dû parce qu'on n'a pas reçu d'exhaussement lorsqu'on le souhaitait. Vous avez peut-être prié et vous n'avez pas reçu d'exhaussement. Vous avez peut-être prié longuement, vous avez cru, espéré, vous avez fait tout ce qui est nécessaire et l'exhaussement n'est pas venu. Et cela me fait penser à un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 11 où nous voyons cette merveilleuse histoire de la résurrection de Lazare. Jésus va apprendre la nouvelle que son ami Lazare est malade. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, vont envoyer ce message vers Jésus et Jésus va rester encore sur place alors que l'urgence est là. On pourrait se dire, mais Jésus ne se sent-il pas concerné par une urgence, par mon urgence ? Et Jésus va recevoir une parole du Père, de son Père, qui va dire, Lazare n'est pas mort, il dort. Il reçoit une parole, il sait ce qu'il va faire. Il va rester absent de cette situation et il n'y aura pas de réponse dans l'immédiat alors que c'est urgent, à mon sens, à leur sens, selon leur observation. Et le Seigneur va venir et il va rencontrer en tout premier Marthe. D'abord, il va dire à ses disciples, « Je me réjouis de ne pas avoir été là afin que vous croyez. » Surprenant, cette parole. Jésus se réjouit de ce que notre foi, de ce que leur foi va grandir et de leur expérience qui va être une découverte nouvelle sur une nouvelle facette de son être, que Jésus est vraiment la vie et la résurrection. Maintenant, il va rencontrer Marthe, la sœur de Lazare, qui va dire, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est peut-être sous forme d'un léger reproche, d'un questionnement, d'une incompréhension. « Seigneur, pourquoi tu as tardé ? » Je ne comprends pas. Et je vois de nombreux chrétiens qui questionnent Dieu et qui sont dans une espèce de stress et de la paix les a quittés parce qu'ils n'ont pas reçu les réponses qu'ils souhaitaient. Et ce que j'aime dans le verset 22, vous pourrez lire cela dans Jean, chapitre 11, verset 22. Marthe va ajouter, après cette expression, elle va vider son cœur devant Jésus sous forme d'une frustration. Elle va dire, « Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. » Elle va changer, elle va appliquer sa foi, elle va croire dans le Seigneur et dans ce qu'il va faire. Il y a comme un sursaut de sa foi et même dans sa blessure, elle va se lever dans la foi, même dans votre blessure, dans votre incompréhension, devant le silence de Jésus. Vous pouvez avoir une foi, votre foi, qui se lève, qui se dresse, qui commet un sursaut, qui se déplace, qui prend une victoire pour dire, « Je sais que Dieu connaît la situation et qu'il va intervenir. » Et, voyez-vous, les non-réponses de Dieu, c'est aussi pour que nous puissions faire un chemin imprévu pour découvrir de nouvelles choses. Et le Seigneur va ressusciter. Cet ami Lazare, il va intervenir. Il a entendu, il sait, il va intervenir. C'est la parole de la fin que j'aimerais vous laisser. Et c'est celle qui retentit au verset 40 de ce chapitre. Et Jésus va dire, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » J'aimerais terminer en vous, en priant pour vous, en disant, « Si tu crois, tu verras toi aussi la gloire de Dieu. » Ne t'arrête pas aux circonstances, ne t'arrête pas au retard, entre guillemets, de Jésus. Ne t'arrête pas aux circonstances qui semblent être contre toi. Mais crois envers et contre tout, en celui qui s'appelle « Je suis la vie et la résurrection. » Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que ce message vous encourage. Sous-titrage Société Radio-Canada